donc du coup voilà donc je pense qu'on va pouvoir ensuite passer au reste du coup voilà donc quand je suis revenu mais bien on va regarder il y a beaucoup de monde dis donc regardez on a combien 101 visiteurs bon alors on va passer du coup au service du coup comme toujours la même technique du coup à l'entrée vous avez donc vous avez cliqué sur B d'abord en haut au milieu vous avez un petit truc qui a tout donc là c'est tous les trucs etc donc là si vous appuyez dessus il y aura tous les manettes à tous les services si vous allez en dessous avec la flèche vous aurez les boutiques donc là vous pouvez acheter des trucs et là ensuite si vous cliquez dessus avec A donc la nourriture boissons souvenirs donc là c'est toutes les catégories donc nous ce qu'on va faire c'est que on va mettre nourriture parce que je vais quand même mettre un minimum de nourriture donc du coup là vous pouvez la déplacer vous pouvez la mettre où vous voulez donc là ici on va la mettre et ensuite du coup une fois que vous avez refait B et que vous êtes retourné dans votre truc vous allez juste à faire encore une fois B et ça va vous retourner ici donc nous on va aller dans service et là donc on va aller sur le petit icône toilette non je n'ai pas celui-là moi je vous conseille la tour mais bon après vous prenez comme vous voulez bien évidemment c'est votre choix c'est votre parti voilà donc du coup après donc là c'est toujours le même principe voilà donc après c'est vous qui voyez etc on va passer à un autre onglet donc créer donc là c'est toujours une chose les onglets sont placés voilà donc là vous pouvez mettre plein de choses comme vous voulez voilà il y a des parasols et ensuite pour les employés donc là vous avez le technicien surface c'est celui qui va nettoyer les surfaces donc du coup bah le sol on lui en pense du coup moi je vais en mettre quelques-uns voilà comme ça au moins ils seront prêts je vais mettre un mécanicien ça va être même plus bien de mécanicien pas mal comme ça au moins on va appuyer plein de fois sur A et donc du coup ça va vous faire une petite amélioration quand il sera en l'air et ensuite vous pourrez le poser où vous voulez dans le monde par contre si jamais vous le posez là et bah ça ne marchera pas parce que bah du coup vous êtes hors du parc bien évidemment donc voilà une fois qu'il y a assez d'initeurs vous pouvez ensuite mettre plein d'agents de sécurité voilà j'en mets un partout bon on a regardé ils sont en train de faire une cuisine indienne je comprends plus rien bon du coup là on fait quelques agents on va mettre une vendeuse on va mettre hop on va mettre une mascotte on va mettre une deuxième mascotte on va mettre non oui je ne pas parce que les autres je les aime plus parce que je ne les aime pas trop lui il aime bien par contre voilà après du coup du coup ensuite on va passer donc à l'onglet aller que j'avais oublié de vous montrer enfin c'est pas l'onglet mais il y a quelques trucs que je vais revenir dessus c'est donc là vous avez plein de paramètres je sais pas si je vous l'ai déjà montré vous avez encore les paramètres ici encore ici toujours avec les flèches freinage accélérations et voilà donc pour fermer vous quittez et ensuite vous avez l'onglet terrain donc là c'est pour planifier un terrain ça va vous permettre de pouvoir de faire une colline bien sûr avec les flèches ou alors de creuser ou alors de ça c'est deux onglets un peu pareil c'est pour aplanir le terrain mais donc ça je crois que c'est par terre donc du coup ça va nous ça va aplanir le terrain voilà du coup ça aplanir le terrain comme ça on y a un peu plus d'air et ça du coup c'est pareil c'est aplanir le terrain sauf que si jamais je fais une petite butte d'air donc je la fais là je fais une petite butte d'air comme vous pouvez le voir l'autre truc est penché parce que c'est bah il en fait d'air je prends mon onglet exprès et bah là ça va regarder ce que ça va faire hop nickel nickel du coup ça me fait une espèce de rampe voilà et ensuite du coup pour enlever vous faites ça simplement hop donc du coup moi ce que je vais faire ce que là c'est pas exactement plat je vais reboucher avec mon super outil de plaques pour mettre quoi ici vous avez donc l'intensité donc moi je le disais maximum ici c'est la taille du cercle donc c'est ce que c'est grand ou pas le verrouillage environnement je ne l'ai pas mis etc donc les textures on s'en fiche on va passer à l'autre onglet donc là c'est soit la pierre soit du de la boue soit c'est la terre ou alors c'est de l'herbe donc voilà tout ce que vous voulez intensité et la taille bien sûr on va passer à l'autre onglet donc du coup là il va nous falloir du coup un petit trou qui va nous qui va être cool en fait voilà donc pour faire ça je vais avoir besoin de réduire le cercle mais ça c'est comme vous voulez je fais un petit trou s'il y arrive voilà nickel du coup là j'ai fait un trou voilà comme vous pouvez voir et après vous pouvez bien sûr le faire comme ça mais c'est juste ce que je fais donc après vous retournez dans votre onglet d'eau donc avec la petite côte quoi et donc là vous pouvez voir que je peux mettre de l'eau donc soit c'est de l'eau normale de l'eau calme il n'y a pas de bagues de l'eau agitée avec beaucoup de bagues de l'eau stagnante donc l'eau est un peu sale et là c'est de l'eau sale bref et ensuite du coup là comme c'est bleu je vais pouvoir mettre du coup l'eau donc là l'eau est sale et donc aussi je peux placer de l'eau normale de l'eau agitée donc voilà donc ce petit tuto est presque fini il reste plus grand chose à montrer donc du coup après vous avez juste à aller dans l'onglet montagne russe donc là vous pouvez bien sûr également c'est toujours le même chose standard etc mais il y a un onglet qui a été rajouté je sais plus quand vous pouvez appuyer sur le joystick droite donc votre joystick qui fait ça en fait voilà vous appuyez dessus hop ça va vous ouvrir un nouveau menu et là c'est trop cool parce que vous allez pouvoir créer des montagnes russes vous même avec vos avec la manette en fait donc du coup moi j'ai choisi celui là pour commencer parce que celui là il est vraiment trop cool donc vous pouvez avec x toujours la même chose soit le tourner ça c'est le truc pour démarrer ou alors si vous restez encore sur x pardon excuse moi hop je fais supprimer hop voilà donc voilà si vous voulez monter cette truc vous pouvez rester appuyé sur x et monter comme ça du coup la passerelle en mettant la touche en fait c'est la touche qui permet qui permet de soit c'est d'avancer ou de reculer comme ça en fait donc voilà vous allez pouvoir le savoir donc moi je l'ai mis je l'ai mis pardon assez haut comme ça au moment on va pouvoir profiter d'un moment superbe c'est le moment où bah du coup je vais faire une énorme descendante bon après bien sûr si jamais vous êtes là en fait ça sert à rien parce que alors normalement ça doit normalement dans votre jeu c'est c'est pas comme ça c'est vous pouvez déplacer mais moi je sais pas pourquoi j'ai modifié un truc si vous avez une idée pourquoi c'est comme ça vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez ce serait trop cool donc là vous êtes du coup avec ça donc généralement il vous met toujours ça parce que non 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 on est toujours au sol mais moi donc là on peut modifier la vitesse de la chaîne si ça va aller plus ou moins vite donc moi je vais la mettre au maximum support de rail est-ce que je la mets oui ou non si ça va soutenir le truc quoi après dans les paramètres vous pouvez faire le tunnel donc auto je sais pas pourquoi ils disent ça mais c'est pas grave marqueur d'auteur désactivé donc là vous avez plein d'informations aligné sur la langue etc mode de caméra ça on s'en fiche donc ça c'est bon si vous voulez agrandir votre passerelle modifier ben du coup soit comme ça soit comme ça soit comme ça vous pouvez faire plein de trucs après ça vous pouvez le faire maintenant parce que sinon ça va pas marcher et ensuite donc ce que je vous conseille moi en tout cas c'est du coup si vous êtes au sol de faire ça mais moi en tout cas je suis en haut vous pouvez monter hein mais moi j'ai fait que ça mais après vous pouvez soit modifier vous pouvez faire ça voilà hop voilà je redescends ici je fais une grande descente hop voilà nickel hop donc du coup ce qu'on va faire si je vais aller dans paramètres j'active le tunnel hop donc comme ça au moins quand je vais descendre ça va plonger donc on va quand même descendre un peu plus parce que c'est pas beaucoup quoi donc je peux plonger un maximum voilà après je peux remonter comme ça je remonte hop voilà nickel hop hop voilà voilà donc là je passe au dessus du tunnel voilà et ensuite du coup on va pouvoir continuer hop donc là je reprends à 90 degrés je remonte et aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait là bon vous pouvez la mettre hein mais le truc c'est que en fait là il a détecté qu'il y avait un rail en face donc du coup il va vous faire monter pour éviter de le taper imaginons que euh là bien sûr j'ai fait un 90 degrés donc du coup c'est un cercle mais imaginons que euh comment dire bah que c'est rouge donc du coup ça veut dire que bah c'est pas bon et que bah c'est vous pouvez pas le passer parce que il y a soit un autre truc ou alors que il y a quelque chose qui gêne ou etc donc ça en tout cas c'est bon bah je pense que vous vous comprendrez directement mais c'est quelque chose de simple hein c'est pas quelque chose de compliqué plein de connaisseurs parce que c'est très simple et il y a rien de compliqué dans le jeu donc comme ça au moins c'est pratique si vous voulez euh le soir quand vous rentrez vous construire un plan d'attractions bah c'est très simple donc ça ça c'est ça c'est primordial et c'est très simple après bien sûr là j'ai mis deux attractions et encore il y a un petit peu mais bon après vous pouvez continuer donc là du coup pour monter sinon on n'aura pas assez de puissance vous pouvez donc faire ça hop donc vous grimpez vous grimpez vous grimpez vous grimpez je vous conseille pas de mettre jusqu'en haut parce que sinon ça va être compliqué donc là hop vous mettez ça donc imaginons que je suis descendu trop bas et que là bah je veux plus de rail qui descend du coup hop je mets ça et je vais mettre rail coulissant donc en fait c'est des roues qui tournent qui vous font avancer votre wagon même si vous n'avez plus de force donc du coup ça va les faire avancer bon là comme j'aurai de la force bah du coup ça va quand même les faire avancer mais plus ça ralentit également donc vous pouvez faire des rails qui ralentissent un petit peu donc moi là j'ai pas envie de perdre ma feuille donc je mets un petit peu hop donc je mets un rail de traînage pour éviter de m'écraser en arrivant hop donc bien sûr ces rails peuvent tourner mais ne peuvent pas monter peuvent juste juste monter enfin pas monter excusez-moi ils peuvent juste tourner les rails qui sont comme ça peuvent juste monter ou descendre ils ne peuvent pas tourner ces rails peuvent tourner monter etc et les rails qui sont là ne peuvent que monter ou descendre donc du coup voilà il faut bien choisir ces rails quoi parce que sinon ça va pas aller hein donc là du coup ce qu'on va faire c'est que on va refaire une montée vertigineuse hop du coup je descends donc du coup là je voudrais que ça freine un peu parce que sinon on va s'écraser en arrivant donc je freine un petit peu vous n'êtes pas obligé donc pour faire réduire la taille vous avez juste à appuyer sur X et euh donc soit pour avoir le joystick pour avancer ou pour reculer dans le jeu quand vous êtes en caméra normal donc moi je fais le peu petit hop hop parfait donc là je descends hop donc là c'est tout petit hein mais vous vous êtes pas obligés donc là on peut pas parce que regardez en fait ça tourne donc bah du coup c'est pas possible du coup je peux peut-être bah donc parce que comme ça ça descend pas bah c'est pas possible donc du coup là je vais être obligé de mettre des rails normal normal ah mais attendez j'ai attendez j'ai découvert un nouveau truc oh mais c'est trop cool en fait quand euh quand vous appuyez en fait non non je vais vous faire un petit tuto c'est que c'est que en fait quand vous appuyez sur comme si vous voulez accélérer donc là ça s'ouvre ou pas vous pouvez appuyer sur x et donc là ça va vous le tordre le truc oh mais c'est trop cool donc du coup hop donc là on revient sur le tuto donc voilà une fois que c'est vert vous avez juste donc qu'il faut juste rapprocher un maximum du truc voilà donc vous appuyez sur le truc orange vous mettez la petite caméra donc là vous pouvez les paramètres le wagon de boulet le type de caméra voilà donc moi le milieu c'est celle là vous pouvez appuyer sur euh comme si vous voulez changer de menu aller etc donc vous appuyez soit là pour enlever là pour pas que ça vous gêne bien sûr le petit texte qui est en bas à droite de la vidéo ça sera pas affiché rassurez-vous donc là ça va un peu vite hop du coup ça tourne ça remonte, ça descend hop les ouuuuh et ça remonte donc du coup quand vous êtes sur un truc et que ça fonce donc ça va freiner au fur et à mesure et dès que ça aura freiné du coup ça va prendre la vitesse de la chaîne donc là ça redescend hop on accélère, hop on arrive, ça freine le bout de rail qui freine, nickel ça va nous freiner pendant quelques secondes hop 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 voilà nickel, on est arrivé et du coup comme vous pouvez voir vous pouvez arriver à 100 à l'heure ça va quand même freiner et du coup voilà donc là il me dit que la montagne c'est trop extrême bon bah je m'en doutais regardez les stats ça va beaucoup trop vite regardez on peut même voir la vitesse que ça va là pendant ça ça va à 23 km heure donc du coup au moins ça je le serai donc du coup regardez le bacon il va descendre on va voir la vitesse s'accélérer comme pas possible hop regardez la vitesse elle est multipliée donc ça arrive à 200 km heure vous pouvez voir quand même que l'attraction fait relativement peur bon après là je ne peux pas ouvrir l'attraction parce que je ne l'ai pas renié au sol mais bon c'est très simple je pense que vous saurez le faire en fait quand vous voulez sans faire exprès vous avez quitté le menu je vais quand même vous montrer hop vous appuyez sur aller donc là ça va vous faire le plus proche donc du coup hop voilà donc bien sûr il faut enlever la largeur parce que sinon ça va faire un truc trop pas bon donc soit vous pouvez faire des escaliers comme ça comme ça dans ce moment donc regardez attendez hop soit vous faisiez des escaliers qui montent bruit comme ça soit vous faisiez des rampes comme si c'était des handicapés qui montent donc voilà après donc du coup là je vais sublimer avec mon Y et je remonte tout en haut donc il faut bien 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 être calé mais moi hop c'est pas grave je me mets en escalier donc du coup moi je vous conseille en tout cas quand vous faites ce genre de truc vous faites des trucs comme ça donc vous tournez un maximum non pour que je ne veux plus oh buggé mon jeu là donc du coup en fait vous tournez un maximum comme ça au moins ça va oh mais il a buggé mon jeu aujourd'hui possible oh il a buggé hop donc vous tournez un maximum vous descendez en même temps bien sûr pour que ça prenne moins de place et que ça fasse moins moche dans votre décor mais pourquoi ? qu'est-ce qu'il a mon jeu ? mais c'est pas possible c'est pas un problème d'éléments alors qu'est-ce qu'il a ? je comprends pas donc vous descendez comme ça au fur et à mesure donc après vous rejoignez le sol il n'y a pas de problème donc ce qu'on va faire c'est que là je crois que ça bug je fais ça donc du coup après vous continuez mais moi c'est juste que là je fais ça parce que sinon ça va buguer du coup vous rejoignez à votre allée si ça vous convient vous laissez comme ça et ensuite pour faire l'allée qui va monter vous prenez donc le type de sol que vous voulez hop je vais pas me démarrer du bas moi je vais me démarrer du haut c'est pas possible ça donc hop et voilà et ensuite vous avez juste ça du coup hop alors bien sûr ce sera pas le même sol parce qu'il peut pas faire des sols en bois je pense pas donc moi j'accélérerai un petit peu donc comme d'habitude hop voilà et donc comme vous avez pu remarquer que là en fait il y avait un pilier ici qui traversait le sol ici ils l'ont enlevé parce que comme il y avait l'allée ici du coup ils l'ont enlevé donc du coup maintenant on va tester et je vais vous montrer sur du coup excusez-moi pardon donc pour enregistrer je ne vais pas montrer donc vous faites non pas ça vous faites l'espèce de 3 barres là en fait vous faites ça ici vous avez plusieurs menus donc les menus de la console et ensuite pour la manette pardon ici vous avez soit de reprendre le jeu soit de sauvegarder charger paramètre aide ou retour au menu donc nous ce qui nous intéresse c'est de sauvegarder parce que j'ai quand même fait pas tout ça pour rien donc là vous pouvez bien sûr modifier le nom encore une fois donc quand même vous pouvez bien bien avancer et ensuite donc sauvegarder le monde et là vous pouvez faire charger si jamais vous avez un autre monde que vous voulez donc moi j'ai besoin d'aller sur le bac un sable test bon bah ce qu'on va faire c'est que regardez hop on va quitter et puis je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus parce que là je crois que j'ai pas trop le temps je voudrais essayer d'être tout seul en tout cas si vous voulez une partie 2 vous avez juste à cliquer sur le bouton d'abonner d'abonner pardon je vais pas parler mon soir et ensuite vous avez juste à appuyer sur un petit bout de bleu et on va se dire qu'à environ 20 ou 30 likes je verrai on fait une partie 2 et puis en tout cas je vous remercie pour tous les vues et en tout cas on fonce vers les 100 abonnés ça c'est l'objectif de l'année si j'ai pas les 100 abonnés je peux vous dire que vous n'êtes pas plus content bon enfin bref sinon on peut se quitter là-dessus si la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu je le rappelle encore une fois sur la vidéo de vous abonner à la chaîne ça fera super plaisir à la prochaine à plus c'était Petit Doubs 1 1 1 1 1 1 2